Première rumeur, en amitié vous auriez toujours préféré les femmes aux hommes ? Oui. Vous n'avez pas de copains garçons ? Si j'en ai, mais je trouve qu'ils sont moins fiables. Deuxième rumeur, vous seriez très gourmand, avec une prédilection pour la poêlée aux champignons et la pièce de bœuf avec gratin ? Non. C'est quoi vos plats ? Mon plat préféré, j'adore les bouches à la reine, ces trucs d'enfance, et j'adore le riz de veau-mourir. Waouh ! C'est bien pour la ligne ! C'est vrai qu'en même temps, votre métier a longtemps été de déjeuner, de dîner avec des soeurs. J'ai pris 20 kilos en étant charmédiat, c'est-à-dire que le matin, on se dit, la journée, on prend des croissances, c'est une journée compliquée. À midi, on doit déjeuner avec une actrice ou un acteur pour lui dire qu'il n'est pas choisi pour le film. Donc, on se prend une petite coupe de champagne, après on donne la mauvaise nouvelle. Après, l'après-midi, on a Jean-Claude Briali qui m'énerve parce qu'il ne comprend pas pourquoi il ne fait pas le grand chabrol, donc tu prends des galettes. Et puis, le soir, tu vas au théâtre et tu manges après le théâtre. Il n'y a rien de pire. Donc, 20 kilos en 20 ans, voilà. Un kilo par an. Quand je rentrais chez Armédia, j'étais très mince. Et bien, vous devriez faire payer Armédia. Troisième primeur, vous conservez tout, les vieux papiers, les programmes et puis surtout, tout ce qui touche de près et de loin. À l'époque, maintenant, je suis moins quand même. Non, mais c'est quelqu'un qui aime à Madeleine. Je pense que c'est un peu, je lui dirais des choses, quand on va parler de la province à 10 ans et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait celui des copains et puis elle était plus belle que ce chez-là qui me semblait ressembler à une vendeuse chez mes parents. Et puis, François Lardy qui m'avait l'air complètement éterré. Donc, quand on est à 10 ans et qu'il fallait choisir entre ces trois-là. Il y avait Dalida aussi. Dalida, c'était plus avant mes parents, voilà. Bien qu'elle a été très importante, on est yéyés donc. Mais voilà, donc, c'est Sylvie Vartan qui a été… Mais on ne va pas vous le reprocher. Ma Barbie, ça a été ma Barbie. Mais on ne va pas vous reprocher votre Barbie. Vous auriez gardé également toutes les réponses des cinéastes à vos demandes de stage. Oui, et en fin de compte, les gens répondaient. Parce que maintenant, les gens ne répondent plus. Il y a les mails, on ne les reçoit même pas. Enfin bon, tandis que quand j'ai cherché un stage, il y a trois personnes, j'ai peut-être envoyé une dizaine de lettres, qui m'ont répondu. Il y a Michel Deville, une lettre magnifique. Il y avait un metteur en scène qui s'appelle Bruno Gantillon qui fait de la télévision. Et le troisième, je ne sais plus, voilà. Mais je les ai. Depuis votre adolescence, il paraît que vous constituiez donc des fiches sur les actrices. Et ça a commencé très tôt. Très tôt. Je les ai encore du reste. Ah oui. Des actrices que peut-être Isabelle se souvient encore. Parce que comme c'est la spécialiste de la télé. Sophia Gazanski cela pari. Orlane Paquin vive la vie. Enfin bon, il y a puis il y a celles qui ont émergé quand même. Et quand malheureusement elle nous quitte, vous faites quoi des fiches ? Je les garde. Vous gardez les fiches ? Moi je garde les dossiers aussi. Même quand les gens nous ont quittés. C'est un peu plus compliqué les arbres généalogiques du Gothard. Non mais même les gens qu'on reçoit ici. Oui. On a beaucoup de... Il a une armoire. Ce n'est pas pour vous inquiéter mais ces derniers temps. Mais moi quand j'ai eu mon iPhone, la première chose que j'ai faite, j'ai le mis sur Safari, sur tous les acteurs. Je fermais les yeux alors j'étais en lui, c'est qui ? Chacun sait jouer. Mais oui bien sûr. Moi je ne joue pas aux petits joues. Oui. Moi c'est plus intelligent que d'autres jeux. Alors vous considériez, il paraît que vous considériez comme membre de votre propre famille, famille de cœur disons, Nathalie Baye, dont vous êtes, paraît-il, le parrain de sa fille. Non mais Nathalie Baye c'est vraiment, quand vous dites, c'est la sœur rêvée. C'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément, que j'aime beaucoup. En plus j'ai des souvenirs de la Creuse absolument formidables. C'était des vacances très saines, très... Vraiment, quand j'allais en vacances au mois d'août chez elle, elle ne voulait pas du tout entendre parler du métier. Il n'y avait pas vraiment des portables aussi. Elle voulait absolument qu'on coupe de tout. C'est bien. Et ça je trouve que pour une actrice, elle ne se mettait pas au premier plan. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime. Donc c'est vraiment votre demi-sœur. Vous auriez aimé récupérer le César de Jean-Claude Briali pour Les Innocentes et Chinés ? Oui, parce que quelque part, Jean-Claude, j'ai quand même travaillé 17 ans avec lui. J'avais 4 fois par jour le coup de fil d'engueulade, le coup de fil où il avait vu un spectacle. Le coup de fil, c'est vraiment une vie. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un objet de cinéma. Et je ne l'ai pas eu, mais ce n'est pas grave. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'un jour, de le retrouver dans un vide grenier sur le marché. Oui, ça c'est vrai. Lorsque vous tourniez dans des films tout en gagnant votre vie, il paraît que, comme agent de stars, vous gagnez votre vie comme ça, mais vous tourniez en même temps dans des films comme acteur et que tous vos cachets, vous les reversiez à des œuvres. Vous savez qu'on n'a pas le droit, quand on est agent, de faire l'acteur. Donc moi, j'ai été dans l'irrégularité pendant 20 ans. Mais donc, justement, les syndicats d'acteurs acceptaient que je joue. Enfin, je jouais 3-4 jours, un peu plus. Mais c'est les syndicats d'acteurs qui étaient tout à fait d'accord, alors que c'est eux qui auraient pu me le reprocher. Mais par contre, les syndicats d'agents, ils foutaient à chaque fois la pagaille. Et donc, moi, je trouve ça normal de ne pas être touché d'argent, en plus. Donc vous reversiez ça ? Donc moi, je n'ai jamais touché. De reste, quand je vois la dame, je n'ai rien, parce que je n'ai jamais cotisé, puisque j'ai donné soit aussi d'action, soit la roue tourne. Mais vraiment la roue tourne, parce que la roue tourne... Mais c'est pour les vieux comédiens qui... Oui, on ne se rend pas compte comment ils ont des difficultés. C'est quoi la roue tourne ? C'est une association qui permet... Dès les anciens, un organisme, c'est comme une caisse qui permet de payer les comédiens à la retraite. Génial. Je ne connaissais pas. Parfois, ça passait à voir les films. Il y avait quelqu'un qui venait... Il faudrait réveiller un peu le système, parce que ça a un petit peu... Les enveloppes et tout ça, ça fait un peu désuée. Mais c'est quand même... Maria Schneider a vécu très longtemps grâce à la roue tourne. Parce que... Et je trouve que, donc, quand j'ai fait ma fête, là, je n'ai absolument pas voulu de cadeau. Vous envoyer un chèque à la roue tourne. Un don à la roue tourne. Dernière rumeur, parce que vraiment, vous êtes l'un des rares à avoir vu Sylvie Vartan en 64 à l'Olympia. C'est vrai. Mais à être parti avant les Beatles. Oui, c'est une honte. C'est une honte. Comment vous avez vu faire une chose pareille ? Parce que j'avais 10 ans, mais c'est la première fois que j'allais à Paris, que ma marraine m'avait offert les places. On était au deuxième rang. Et il se trouve qu'il y avait plein de... Il y avait Pierre Vassilhu, Trini Lopez. C'était interminable pour moi. Un entraque. Sylvie Vartan qui arrive quand même un peu dans... Ce n'était pas le meilleur programme pour elle. Mais ayant du culot et avec la plus belle par exemple. Et puis après, il y avait un petit entraque. Et ma marraine m'a dit, est-ce que tu veux rester pour les biateleux ? Non, non, les biateleux. J'avais 10 ans. Ça c'est sûr que maintenant, on regrette les biateleux.